bonsoir bonsoir chers internautes bonsoir ça fait longtemps que je ne suis plus venu sur les réseaux sociaux ça fait longtemps que je n'ai plus partagé mes vidéos pour commencer toutes les personnes qui regarderont cette vidéo abonnez vous abonnez vous sur ma chaîne donc ça c'est la chaîne destinée tv j'ai vraiment besoin de votre soutien n'hésitez pas à vous abonner bon aujourd'hui particulièrement je vais parler sur les six jeux qui est en train de bouger un peu qui est les six jeux peignel e mike kalambay c'est vrai nous avons vu beaucoup des gens passer le personne ont donné leur avis bon moi aussi j'avais mon avis mais j'étais tellement pris que je n'ai pas eu le temps de venir intervenir donc voilà j'interviens un tout petit peu en retard mais il n'est jamais tard donc je vais commencer d'abord parce que c'est un sujet qui est entre eux de faire très mal parce que c'est un sujet qui touche aussi les hommes de dieu personnellement donc en parlant des hommes de dieu nous voyons directement le corps du christ donc je veux un peu me baser un tout petit peu sur les hommes de dieu avant d'entrer profondément dans les six jeux peignel en personne parce qu'aujourd'hui nous avons un verset qui nous dit ne touchez pas à mes oins à chaque fois même quand on regarde les commentaires des gens sur internet c'est seulement le oin le oin le oin le oin le oin le oin oui c'est vrai la bible dit de ne pas toucher à ses oins maintenant la question est de savoir frères et sœurs qui sont ils c'est un qui sont réellement le oin dédié parce que n'importe qui peut débarquer un mort si je peux débarquer aujourd'hui je commence à prêcher je vous parle de dieu machin machin et puis demain vous m'incitez je vous dis et ne touchez pas au loin de l'internel n'importe quel féticheur peut sortir quel marabout peut sortir venir commence à opérer des miracles lui aussi devient oin donc arrêtons aussi un peu de dormir donc il faut vraiment savoir qu'ils sont si loin avant de parler donc la réponse pour la sapo pour connaître cette réponse tout dépendra de nous mêmes et en fonction de la manière dont ces hommes de dieu vont se comporter parce qu'on a un adage qui dit un linga on te connaîtra par tes oeuvres donc ma èvres et la bineau mais au pouce et bisou toi et bah que vous allez bah ouain tout vous allez bah ouain t si vous êtes des oins ou si vous n'êtes pas des oins ça fait quand même pitié ça fait vraiment pitié moi je demanderai d'abord aux hommes de dieu vraiment partout où vous êtes si vous allez voir avoir l'opportunité d'écouter cette vidéo que je suis en train de faire vous même aussi les oins vous même aussi serviteur de dieu apprénez à conserver votre nom avant que et comme à ma minora batu ma finga que les gens critiquent que les gens parlent vous même aussi a eu un peu une manière de conduire votre vie c'est vrai la bible nous dit nul le parfait il n'y a personne qui est parfait nous sommes tous deux pécheurs mais les problèmes avec les hommes de dieu il faut savoir que quand il y a de faux c'est qui veut dire il y a de vrai quand il y a des voix c'est qui veut dire il ya aussi des faux aujourd'hui si nous parlons de vrais hommes dédiés c'est qui veut dire il ya des faux hommes dédiés si nous parlons de faux hommes dédiés c'est qui veut dire il ya de vrais hommes dédiés il ne faut pas mélanger les choses la prière que dieu fasse grâce à chacun de nous de connaître qui sont ce véritable et ouin qui sont ce véritable et vrai homme dédié que dieu nous aide à faire la différence aujourd'hui nous voyons les hommes dédiés vous passez sur le cher vous prêchez c'est vrai ce n'est pas mauvais ce bien pour attirer les âmes ça c'est un bon travail de la part de l'éternel c'est très bien fait de prêcher de ramener les âmes vers l'éternel mais quand il ya des histoires de bêtises qui se passent on a toujours retrouvé les noms de hommes dédiés des 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 hommes dédiés je parlerai plutôt maintenant aux vrais hommes dédiés le vrais hommes dédiés quand vous savez que vous êtes réellement de vrais serviteurs de dieu des vrais hommes de dieu moi je crois que à un certain moment arrête de faire croire aux gens que vous vous êtes parfait vous ne pêchez pas c'est là où vient le problème parce que quand vous prêchez toujours moi tchic moi tchac moi tu vous êtes tout le meilleur exemple prêcher la parole expliquer aux gens que vous êtes des humains ça peut arriver qu'on pêche ça peut arriver qu'on tombe parce que nous sommes des humains nul ne pas faire mais la plupart des hommes de dieu aussi veulent faire croire aux gens que non ils sont totalement parfaits et ils ne font pas de péché et à force de nous laver le cerveau avec des prédications comme ça que vous êtes tellement parfait et quand un problème arrive on n'arrive plus à digérer ça c'est ça aussi le problème on se dit mais comment lui un homme de dieu peut faire ça parce que tellement vous avez prêché la sainteté que vous êtes tellement sans c'est de là où est venue la confusion apprenez à dire aux gens que non nous sommes des humains et vous aussi nous tous y compris moi là où nous sommes comprenons aussi que ce sont des hommes de dieu c'est normal qu'ils tombent c'est normal qu'ils pêchent c'est normal qu'ils se retrouvent ces sont des humains ce sont des êtres humains ils ont la chair ils ont la chair mais faites seulement un effort pour ne pas se retrouver au centre de polémique comme celle là parce que vous vous êtes quand même l'exemple moi par exemple si aujourd'hui je faisais un péché quelconque et qu'un pasteur qui est connu des normes faisait le même péché que moi la mienne n'aura pas trop d'impact parce que vous étant que serviteur de dieu vous étant que chanteur de l'éternel vous êtes censé être de modèle alors bien que vous n'êtes pas parfait mais faites un effort de rester un peu dans le normes essayez d'être un tout petit peu modèle donc quand je parle d'un tout petit peu modèle essayez d'éviter à tout prix de se retrouver dans des problèmes où vous comprenez un peu comme des problèmes qui sont en train de se passer si vous avez envie de faire vos délires de draguer avec des diplomaties parce qu'on va pas vous interdire aussi vous êtes des humains on va pas vous interdire mais regardez plus le problème je sais même pas comment expliquer franchement je sais même pas comment expliquer je ne sais même pas c'est quand même triste parce que là c'est tout le corps du Christ qui est affecté c'est quand même triste on ne sait plus qui suivre on ne sait plus quoi penser on ne sait plus quoi dire parce que tout est mélangé confusion totale tout est mélangé le faux homme dédié se sont mélangé parmi le vrai dans une confusion totale si tu sers l'éternel et que tu es chanteur de l'éternel et que tu es prophète évangélique je sais pas moi quoi que tu sers d'y si tu sais que tu le fais parce que c'est ton gagne-pain parce que c'est la façon dont toi tu veux gagner ta vie sois clair fais-le chacun est libre de faire ce qu'il veut mais si tu sais que tu le fais réellement et sincèrement pour Dieu fais-le pour Dieu maintenant tous les hommes dédiés à ma lame ils sont confondus dans le mauvais vraiment ça c'est quelque chose à revoir moi normalement je ne vous condamne pas parce que je sais que vous êtes des êtres humains vous êtes de personne mais de votre côté aussi essayez un peu de faire les choses bien et les mauvais le faux homme de Dieu s'il vous plaît n'est pas honte retourner je ne sais pas si c'est la musique retourner dans la musique mondaine hein si vous êtes des prédications trouvez autre métier pour ne pas trop encombrer le monde spirituel bon là je le dis comme ça le but de mon intervention aujourd'hui était vraiment sur l'histoire de l'homme de Dieu c'est Maï Kalambay et sa femme Peniel pour les gens qui sont très intelligents qui vont venir contredire ici c'est pas ton problème c'est leur vie ils font ce qu'ils veulent en tout cas désolé pour vous mais je vais vous rappeler quand vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux votre vie n'est pas étalée quand vous entrez depuis que vous êtes entré dans les réseaux sociaux donc vous devenez un personnage public ce qui veut dire que votre vie est publique de la même manière vous nous amenez vos scénarios vos musiques vos prédications de la même manière quand il y a un problème on a le droit d'intervenir c'est comme quand un enfant est dans le ventre de sa mère il appartient à la maman mais quand il vient sur terre il appartient à tout le monde si cette maman maltraite cet enfant nous avons le droit de tous réagir c'est un peu ça donc ça c'était juste une petite parenthèse pour vous les personnes qui connaissez un peu trop maintenant en ce qui concerne Peniel le vidéo qui ont fait le baise le photo qu'elle a été bâtie qu'elle a été fait tchik qu'elle a été fait tchak d'autres qui viennent non ce n'est pas vrai elle a triqué c'est du mensonge d'autres qui viennent non elle a raison oui chacun est libre de donner son point de vie et son analyse moi j'ai un peu tardé mais je voulais un peu observer regarder comment ça donne et venir maintenant amener mon point de vie à moi pour moi mon point de vie est celle-ci dans un couple d'abord ce qu'il faut savoir ça ça concerne tous les mariés il ne manque pas de problèmes parce que quand on prend deux personnes on le mélange dans une même maison chacun vit avec sa culture chacun vit avec son éducation au début ça a toujours donné un bac ça n'a toujours pas été facile même dans les églises quand on unit les gens on dit toujours c'est pour le meilleur et pour le pur ouais parce qu'on sait qu'il y aura des moments pures qui viendront mais ça ne veut pas non plus dur qu'est comme c'est pour le meilleur et pour le pur même si tu es en train de mourir il faut accepter de mourir non de ce côté-là je ne suis pas d'accord déjà pour commencer j'ai dit non à la violence faite aux femmes c'est vrai qu'il y a aussi la violence faite aux hommes mais qui n'est pas trop considéré mais en attendant non à la violence faite aux femmes ces photos, ces vidéos ça peut être une vidéo qui est vraie comme ça peut être une vidéo qui est une information ou une vidéo qui est aussi fausse tout est possible parce que dans un couple quand ils commencent à avoir mes attentes chacun cherche à sauver sa peau là je ne connais pas Péniel je n'ai rien à voir avec Péniel je ne connais pas Maï Kalambaye je n'ai rien à voir avec Maï Kalambaye mais ça ce n'est que mon point de vie à moi pour commencer non à la violence faite aux femmes je ne suis pas d'accord ça c'est un premier point deuxième point cette version cette information peut être vraie comme aussi peut être faux maintenant quant à moi et mon analyse je dirais ceci pour les gens qui disent que non Péniel elle était où depuis qu'on l'a batté elle n'avait jamais dû moi je veux vous dire une seule chose il y a des situations qu'on peut traverser et qu'on ne se sent pas prête à dénoncer et il y a des choses qu'on peut vivre qui peuvent nous arriver dans notre vie qu'on ne se sent pas prête à en parler à l'instant même il y a des choses qui demandent du temps avant de réagir parce que dans le temps qu'on a besoin on a besoin de savoir est-ce que c'est une bonne décision que je vais prendre est-ce que est-ce que est-ce que bon peut-être que ça va aller que je me batte encore un peu peut-être tout ira bien il y a tout cela qu'il faut prendre en compte donc le fait de dire que depuis qu'on l'avait bâti c'est aujourd'hui qu'elle vient nous parler pour qu'on fasse quoi non 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 ça c'est pas une meilleure façon de voir les choses vous devez savoir encore une autre chose nos enfants qui naissent ici en Europe sont totalement différents de nous qui venons en Afrique à l'âge adulte la plupart des temps sur 100% 75% de nos enfants qui naissent ici ne savent pas mentir ça c'est ce que vous devez déjà mettre en tête en écoutant la version l'histoire de Peniel on sait tous que Peniel est arrivé aux Etats-Unis elle n'avait que deux ans donc ce qu'il veut dire psychologiquement parlant cet enfant est blanc déjà dans sa tête bien que sa peau est noire donc l'éducation que nous donnons aux enfants ici et l'éducation que nos enfants reçoivent en Afrique sont totalement différentes donc deux choses différentes qui n'ont rien à voir première chose où moi je vais condamner d'abord je ne condamne pas mais première chose que je ne suis pas d'accord avec c'est que le frère Maï Kalambaye en étant un homme de Dieu en étant un serviteur de Dieu je ne vais pas les confirmer même si c'est un vrai ou un faux parce que moi-même là je ne sais pas encore où je suis en étant un homme de Dieu on va les dire comme ça est-ce que il a eu son temps de demander à Dieu si réellement il était prêt au mariage il a eu le temps de demander à Dieu si réellement Peniel était la femme de sa vie parce que venir chanter devant les gens c'est vraiment traduire un message parce qu'à travers ces chansons là que ça soit de vraies chansons ou de fausses chansons que ça soit inspiré diaboliquement ou je ne sais pas comment quel français je vais utiliser ou que ça soit une chanson qui a été inspiré vraiment de Dieu qui venait vraiment de Dieu à travers ces chansons il y a des personnes qui se sont converties il y a des gens qui ont accepté Dieu à travers ces chansons il y a des gens qui ont été consolés oui ok ça c'est vrai mais le but de l'histoire quand vous venez nous donner des leçons à travers vos chansons ça veut dire vous êtes aussi exemplaire non ? et n'étant serviteur de Dieu Mike Kalambay est-ce que tu as eu le temps de consulter Dieu de savoir je suis réellement Pénel et la femme de ta vie ? parce que nos enfants qui grandissent ici en Europe il ne faut pas les reprendre comme les enfants qui sont en Afrique parce que c'est des éducations totalement différentes un enfant qui est né ici en Europe tu ne vas pas le dire qu'il réveille toi 23 avions préparé pour moi le foufou c'est impossible ici en Europe même nous qui sont mariés avec des blancs là on sait que ici c'est question de parité si moi je nettoie la maison lui il doit torchonner moi je repasse le vêtement lui il range c'est comme ça il y a des jours où je peux me réveiller si je n'ai pas envie de cuisiner c'est mon mari qui cuisine c'est comme ça en Europe par contre en Afrique on a toujours ce truc là de dire que c'est la femme qui doit faire c'est la femme qui doit faire c'est la femme qui doit arrêter un peu avant de prendre des défenses il faut regarder le pour et les contre des histoires la plupart des gens ont dit que non les photos là Pénienne n'a pas montré les visages donc on ne sait pas savoir si c'est elle ou c'est déjà il faut savoir quand elle prenait ces photos là ce n'était pas dans le but de faire du mal à son mari si réellement c'est elle ça c'est mon analyse à moi si réellement c'était elle de deux je vis une autre photo qui a été publiée le même vêtement que Péniel portait de la photo elle l'a encore fait avec d'autres photos dont son visage était visible ce qui veut certainement dire qu'elle c'était bel ou bien Péniel peu importe ce que la femme ta femme peut faire qu'elle t'a trompé qu'elle est sortie avec quelqu'un d'autre qu'elle t'a fait je ne sais pas moi quoi que ce soit que tu veux mais il y a pour se marier d'abord pour arriver au niveau où vous êtes marié là vous avez traversé la famille les coutumiers vous avez traversé les civils vous êtes allé en religie si la famille n'arrive pas à résoudre le problème aller divorcer normalement si les divorces n'arrivent pas passer à l'église aller voir un peu avec moi je pense que c'était mais c'est pas taper taper ne donne pas une solution frapper une femme bourgeois et plus pure une femme enceinte toutes les personnes qui contredisent cette version là je ne sais pas comment vous traiter mais j'ai été un jour maman je sais la souffrance d'une femme enceinte je portais un enfant je sais quelle est la souffrance d'être enceinte durant neuf mois déjà une femme enceinte c'est quelqu'un sans force rien que la grossesse ne te donne pas la force rien que la grossesse te rend faible et si tu vas rajouter un homme qui va te battre ton homme il dit pourquoi ? ça devient catastrophique donc ce sont de ma chérie tu peux former la porte ce sont de des histoires vraiment qu'il faut condamner dire non pour toutes les femmes qui sont bâties par vous savez combien de femmes sont mortes ici en Europe à cause de cacher leur homme qui cache un homme qui cache nous avons vu la fille qui a été décédée son homme échappe encore en France dernièrement ici que le mari avait jeté par les balcons c'était un couple qui s'est batté à tout moment même le jour où la fille est morte elle a appelé la police la police n'est pas venue parce que la police en avait marre la police vient elle intervient après c'est elle c'est le père de mes enfants on a arrangé si dans vos têtes vous ne connaissez pas vos droits apprenez quand même que une femme ça ne se bat pas comme ça on ne bat pas une femme comme ça si ça ne marche pas séparez vous il faut pas se battre séparez vous plus pire encore vous condamnez qu'elle a mené dans les réseaux sociaux elle a fait ceci elle a fait ceci mais ce sont des personnages publics leur dossier se traite aussi en public je ne dis pas que Pernel a été parfait dans son mariage non je connais nos enfants en Europe comment ils sont tétis parce que les lois ne sont pas les mêmes nos enfants ici ils ont leur manière de voir les histoires quand ils disent non ils disent non c'est comme ça et tu t'entends c'est autre chose c'est seulement une grâce que Dieu nous fait de lever nos enfants ici et que nos enfants nous écoutent mais la loi qui défend les enfants et les femmes ici c'est tout autre ce n'est pas la même qu'en Afrique il ne faut pas mélanger les choses je suis désolée je suis désolée tu t'attendais à quoi ? tu viens épouser une enfant qui a grandi née et grandi en Europe ou bien grandi en Europe et tu t'attends qu'elle se comporte comme une enfant qui est née en Afrique tu y rêves ou quoi ? tu y rêves ou quoi ? tu y rêves ou quoi ? non soyons quand même raisonnables soyons raisonnables ça n'a pas d'essence ça n'a pas d'essence et plus pur tout ça est en train de se passer les gens s'époumonent les gens ne dorment pas pour suivre tout ça à la loupe et toi messieurs tu es tranquille tu t'en fous de ce que nous on pense tu te fiches de nous tu t'en fous de tout ce qu'on passe on pense tu passes tu nous fais un test qui a été récité ah ouais c'était une bonne idée de passer mais avec quels mots tu devais utiliser et quelles sont les paroles que tu devais utiliser les autres le prend pour l'orgueil les autres le prend pour un sabotage et plus pur encore ton frère qui passe à la télévision soit disant ton frère si c'est vrai je n'ai pas de preuves pour dire que non ces vidéos qui ont été publiées ni et puis même avant d'en arriver même là mais quelqu'un comme mon frère là Cédric c'est un être humain où je ne refuse pas mais comment toi aussi soit disons un vrai homme de Dieu tu peux avoir comme proche un personnage comme Frédéric ça n'a pas de sens tu marches avec qui tu as qui comme conseiller à tes côtés parce que si tu marches avec un voleur tu vas finir par voler hein en plus plus pire il dit que le nom il borde c'est toi qui l'a donné il borde il borde il borde il y a beaucoup de noms sur la bible Bartimé Pierre Paul Barthélémy il borde si on cherche aussi à savoir qu'il veut dire il borde trop de problèmes et puis au lieu de venir même parler des choses qui seront importants il ne vient que t'as foncé encore et puis pire il nous confirme que oui le vidéo qu'il a publié qu'on l'a publié c'est Penel qui a publié parce que lui était sorti avec Penel oui admettons un frère qui sort avec la femme de son frère et qui passe tout bonnement sur les réseaux sociaux pour venir avouer ça pourquoi il n'est pas passé en privé avouer auprès de toi il est venu avouer ça sur les réseaux sociaux avant de nous faire connaître cette existence là que lui sincèrement sortait avec Penel pourquoi il n'a pas fait avec toi il fallait qu'il passe d'abord chez toi pour te dire non mon grand frère je suis vraiment désolé tu as vu mes photos sur kill machin machin donc je suis vraiment désolé et puis d'abord ça ne se fait pas même si cette histoire était vraie même si c'est Penel qui a publié cette vidéo là si réellement toi Cédric tu étais sorti avec Penel tu n'allais pas passer venir avouer ça comme ça ni en privé ni en public tu allais garder ça pour toi donc c'est déjà un mensonge qui ne tient pas la route là ça ne tient pas la route c'est une histoire vraiment qui a beaucoup touché le monde qui a dessus plusieurs personnes malgré que plusieurs personnes continuent à prendre la part mais que ça nous serve des leçons pour le reste que ça nous serve des leçons que ça nous serve des leçons que ça nous serve des leçons si tu es un vrai homme de Dieu comporte toi un vrai homme de Dieu il y a des hommes de Dieu on a beaucoup parlé sur les mêmes de trucs mensongères mais en réalité quand tu regardes dans leur vie ils ne se comportent pas comme ça ils ne se conduisent pas comme ça avec de preuves accablantes comme ça avec de preuves accablantes comme ça que non elle a mal fait de venir et aller sur les réseaux sociaux si elle était morte comme la femme de de Mathieu Samuel elle est morte vous savez combien de choses elle a emporté dans sa tombe ? et pour les diables on ne blague pas avec lui toi tu termines à exposer les diables et tu retournes là-bas chérie 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 tu t'attendais à quoi ? tu seras mangé et même une chose que je voulais dire à Péniel de là où elle est si elle attend cette vidéo ou si elle aura l'occasion ou l'opportunité de voir cette vidéo tu dois beaucoup t'accrocher aussi à Dieu parce que sans te mentir c'est une guerre que tu as engagée et surtout spirituellement et surtout spirituellement donc la décision que tu as prise prends une décision réelle et ne joue pas sur ça parce que ça peut aussi coûter ta vie maman Capi elle est partie elle est partie donc ça c'était mon opinion à moi ça n'engage que moi les seuls conseils que je veux que les gens tirent de ça c'est que le vrai homme de Dieu continue votre travail comme on le dit toujours en Lingala que vous devez être des exemples pour nous plus on voit votre comportement votre agissement on saura qu'il faut faciliter nous la tâche il n'est pas encore trop tard soit servez Dieu pour de vrai maintenant soit arrêtez d'embrayer le corps du Christ parce que là on mélange maintenant tous les serviteurs de Dieu dans un même sac la technologie a maintenant évolué terrible tout ce qu'on fait on est surveillé partout ne crois pas que non je veux faire quelque chose ça va rester caché non tôt ou tard on finit toujours par être exposé exposé donc voilà mon intervention mon intervention pardon en ce qui concerne le problème c'est une peignelle que la maille et maille que la maille ne faites pas la guerre pour rester aussi des ennemis parce qu'il y a les enfants à l'intérieur ces enfants ils n'ont rien demandé de toute façon il y a toujours un débit et une fin pour le reste que ça soit une leçon à tirer donc pour aujourd'hui je crois que je vais m'arrêter là on se retrouve dans une autre vidéo n'oubliez pas un pouce en l'air et surtout de vous abonner merci bisous